Musique Forum national inclusif, les choses précises, un comité d'organisation est mis sur pied par un arrêté signé hier par le chef du gouvernement. La mission vous sera présentée dans un instant. Il sera également question dans cette édition du TREG, cette compétition d'endurance qui se déroule dans le désert de l'Enedi. Le coup d'envoi a été donné. Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a quitté N'Djaména ce matin pour Dakar au Sénégal. Dans la capitale sénégalaise, le chef de l'État prendra part à une importante rencontre qui porte sur le financement du partenariat mondial sur l'éducation. Au départ du président de la République pour le Sénégal, quelques personnalités étaient présentes à l'aéroport international à Saint-Diamouz de N'Djaména. Il s'agit du premier ministre Païmi Padake Albert, de quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet du chef de l'État, ainsi que madame le maire de la ville de N'Djaména. Avant de poursuivre, sachez qu'il y aura au cours de cette édition le compte rendu du Conseil ordinaire des ministres. La lecture à présent d'un décret portant nomination à un poste de responsabilité à l'inspecteur général d'État. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu les nécessités des services décrètes, M. Hisséen Mahamatouli est nommé inspecteur général d'État, adjoint à l'inspection générale d'État. Article 2. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, N'Djaména, le 1er février 2018, signé. Le président de la République, Idriss Déby Itno. Il vous souviendra qu'hier, le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, a présidé une cérémonie de remise officielle des ambulances et des corbières aux délégués de santé des différentes régions du pays. Par rapport aux moyens donnés, on attend les résultats. 100 ambulances médicalisées et 10 corbières sont achetés sur fonds propres de l'État tchadien. Ces moyens roulants, destinés à appuyer le secteur sanitaire, qui est d'ailleurs l'une des préoccupations fondamentales du président de la République, Idriss Déby Itno, seront répartis dans les 23 régions que compte le pays. A travers ce geste hautement politique, nul ignore que la santé de la population est inscrite en lettres d'or dans toutes les actions gouvernementales. L'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à une couverture santé universelle. Cette couverture santé universelle, elle est basée sur un certain nombre de principes, à savoir l'équité dans le cadre des soins, la qualité des soins, et également l'analyse basée sur les performances des services. C'est dans ce sens que le ministère de la Santé publique, à travers les réunions mensuelles de santé du chef de l'État, met la priorité numéro une sur ce département. Les actions du gouvernement sont visibles partout à travers le pays. Cependant, ces ambulances doivent être utilisées de manière rationnelle, raison pour laquelle les autorités administratives, militaires et traditionnelles, qui sont les collaborateurs directs de l'administration, doivent avoir un oeil regardant sur ces moyens roulants, destinés à rehausser les pésanteurs sanitaires de leurs localités respectives. Il sera inconsidéré que des responsables, d'autorité, puissent bénéficier pour des courses personnelles, et sur cela, nous mettrons tous les dispositifs de suivi et de contrôle pour que ces ambulances bénéficient réellement aux malades. Le renforcement du secteur sanitaire tchadien est à mettre à l'actif du leadership constant du président de la République, Idrissa Debitnou, qui a de tout temps priorisé le secteur sanitaire comme les prunelles de ses yeux. Le premier ministre, chef du gouvernement, président du Haut Comité chargé des réformes institutionnelles, Paimi Padake Albert, a signé hier, 30 ans en janvier, l'arrêté portant création du comité d'organisation du Forum national inclusif. Le comité va travailler pour la validation des réformes institutionnelles. L'émission de ce comité avec Souleymane Diabo. Le comité technique chargé de l'organisation du Forum national inclusif des validations des réformes institutionnelles est déjà sur pied. Il compte 6 sous-comités techniques et regroupe en son sein 127 membres et peut désigner 40 agents de sécurité. Dirigé par Mohamed Ali Hassan, le bureau du comité est composé de 11 personnes, de 8 conseillers et de 17 membres issus de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Le comité a pour mission d'assurer l'organisation matérielle et technique du Forum. Le comité technique chargé de l'organisation du Forum sera assisté du sous-comité technique d'accueil et protocole dirigé par Djimadoum Gingar, du sous-comité transport, hébergement et restauration, dirigé par Omar Boukar. Celui de la santé et sécurité a pour président le général Hamid Hashim Abdallah, le président du sous-comité information et communication, et Abdullah Ngar Digina. Le sous-comité technique et secrétariat sont dirigés respectivement par Mme Amina et Heimur Tournant et Nadie Madoum. Le comité peut faire appel à toute personne physique, morale ou étrangère susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa mission. La mission du comité prend fin, après le dépôt de son rapport général au Premier ministre, chef du gouvernement, 30 jours à compter de la date de clôture du Forum. La lecture dans l'arrêté porte à interdiction d'une marche. Le ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale arrête. Article 1, la marche pour les regroupements des partis politiques de l'opposition démocratique prévue pour le mardi 6 février 2018 est strictement interdite. Article 2, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié partout où besoin sera. Djaména, le 30 janvier 2018, signé le ministre Ahmad Mohamed Bachère. Clôture hier soir au Palais de la Démocratie des travaux de l'atelier de consultation nationale sur l'étude de la délégation des tâches dans le cadre de la prévention de la transmission du VIH Sida de la mère à l'enfant. Les travaux ont duré deux jours. C'est le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmad Anadif Khatir, qui a présidé la cérémonie de clôture des travaux. Amanizia Khazina. Deux jours durant les espères de l'UNICEF, ceux du ministère de la Santé publique ainsi que les députés membres du réseau des parlementaires chargés du VIH Sida se sont penchés sur les défis qui se posent à la délégation des tâches en ce qui concerne la prévention de la transmission du VIH Sida de la mère à l'enfant. Au titre des défis, les participants constatent le faible dépistage dans nos régions, la faible implication des leaders politiques, administratifs et traditionnels, le manque de structures fiables d'accueil, l'insuffisance des stocks des entrants pour le dépistage et le traitement du VIH Sida, la discrimination et la stigmatisation dont font l'objet les personnes vivant avec le VIH Sida, le clientélisme et l'influence de certains leaders d'opinion dans la gestion des services sanitaires. Des défis qui amènent les participants à faire quelques recommandations. Impliquer les autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses dans la mise en œuvre de la PTME, rendre effective la délégation des tâches dans toutes les fausades, rendre opérationnelles les zones de responsabilité non fonctionnelles pour améliorer l'accessibilité géographique des femmes enceintes et des enfants au service de la SMNI par CPN par PTME. Les doyés pour le dépistage des congènes des femmes enceintes. Après s'être félicité des conclusions de ces travaux, le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmad Anadif Khatir, rassure les participants de la ferme volonté de la représentation nationale de tout mettre en œuvre pour traduire dans les faits toutes ces recommandations. Aussi, exhorte-t-il l'UNICEF à accompagner le réseau dans l'atteinte de ses objectifs. Prévention du choléra dans la région du Salamat. Les autorités locales UNICEF et ACF sont à l'avant-garde. Un atelier de capitalisation et de partage s'est déroulé à Amtiman dans le cadre de la lutte contre le choléra. Selon les statistiques de santé en 2017, pour la région du Salamat, le choléra a fait des ravages. Plus de 800 cas avec 29 décès ont été notifiés, soit un taux de létalité de 3,55%. Pour des mesures préventives, plus de 50 participants prennent part à cette rencontre organisée par la délégation sanitaire régionale du Salamat des concerts avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'action contre la faim. Il s'agit d'évaluer les dispositifs de préparation et de coordination entre les acteurs impliqués, d'identifier les points forts et faibles de la réponse à l'épidémie du choléra, de garantir l'appropriation de cette réponse et d'actualiser le plan de contingence 2018. Le médecin-chef du district sanitaire d'Amtiman, Dr Mamaitari Dibar, met l'accent sur la fréquentation des structures hospitalières afin de faire face à l'épidémie du choléra. Il demande aux autorités administratives, traditionnelles, religieuses, ainsi que les associations des jeunes d'intensifier la sensibilisation. Avis partagé par le secrétaire général de la région du Salamat, Mokhtar Ngarbay Tomalbay, qui, de son côté, invite les bénéficiaires à la recherche des causes profondes de l'épidémie afin d'évaluer les mécanismes qui ont été mis en place. Le président national du Parti du Peuple pour le changement démocratique, PPCD, Abdurrahman Mahamad Abba, a animé un point de presse ce matin au siège du parti. Objectif, appeler les partenaires sociaux à privilégier le dialogue face à la crise que traverse le pays. Suivez. Pour faire face à la crise, en 2016, le gouvernement avait pris des mesures d'austérité qui ont été rejetées par les acteurs sociaux. La grève qui a été déclenchée entre-temps a causé plusieurs torts à notre pays. Les écoles ont été fermées, ce qui a failli hypothéquer l'avenir de nos enfants. Les malades ont été abandonnés sur les lits des hôpitaux et beaucoup ont perdu la vie faute de traitement. A son temps, le PPCD, le Parti du Peuple pour le changement démocratique, avait entrepris des démarches auprès des acteurs sociaux. Nous avons rencontré les plateformes des syndicats, la CLTT, les patronats et les gouvernements. avec le seul slogan « Privilégiez les dialogues ». Aujourd'hui, au début d'une nouvelle année, l'année 2018, le même cycle se répète. Le PPCD renouvelle son appel au dialogue, qui est la seule voie possible pour établir une solution durable à la crise. Nous invitons les différentes parties de renouer les dialogues pour en finir avec ces perturbations dans l'administration tchadienne. La lecture d'un communiqué, avant de poursuivre, communiqué émanant du Rassemblement national des démocrates tchadiens, RNDT et le Réveil. La conjonction de la perspective du retour de l'Iran sur la scène internationale avec l'exploitation du pétrole de schiste américain a occasionné la baisse des cours mondiaux du pétrole, entraînant le tarissement des ressources de l'État, impactant négativement le quotidien des tchadiens, le fonctionnement régulier des institutions de la République et les investissements publics. Face à cette situation, le gouvernement tchadien, à l'instar des autres, a mis en place des mesures d'austérité visant l'amélioration des dépenses publiques et le rendement des services de l'État. Ces mesures, certes difficiles, mais salutaires pour une sortie de crise, provoquent des réactions compréhensibles au sein des travailleurs publics. Si seulement, le gouvernement avait d'autres choix. eu égard à ce qui précède le bureau exécutif du Rassemblement national des démocrates tchadien, RNDT Le Réveil, apporte tout son soutien au gouvernement dans la mise en œuvre des mesures susceptibles de juguler la crise que traverse notre pays et relancer l'économie nationale. Aussi invite-il le gouvernement et les partenaires sociaux à privilégier le dialogue pour préserver la paix sociale. La grève ne peut que retarder l'échéance de sortie des crises. Enfin, le bureau exécutif appelle le peuple tchadien en général et tous les militants et militantes en particulier à rester saoulis derrière le chef de l'État et le gouvernement de la République pour sortir le pays de cette crise conjoncturelle. Nous avons foi à notre pays signé pour le bureau exécutif le secrétaire exécutif Bourdané Le président de l'Alliance des jeunes pour la paix, le développement et l'appui à la renaissance AJPDAR Mohamed El Mahdi Abdurrahman a au cours d'un point de presse ce matin salué la prompte réaction du gouvernement à travers le ministère des Finances et du Budget qui a réuni autour d'une table les responsables des banques de la place pour tenter de trouver une solution à cette épineuse question de crise. Elle a salué également à la bonne foi du ministère de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale pour avoir réitéré que la porte du dialogue reste ouverte. L'Office national pour la promotion de l'emploi dispose désormais d'un bureau à Amtiman dans la région du Salamat. C'est le gouverneur de la région Mahmoud Zain Al-Hadjaïa qui a présidé la cérémonie d'inauguration de ce bureau une structure qui lutte activement contre le chômage au Tchad. Falambi Soulgan Promouvoir entre autres la politique du gouvernement en matière de l'emploi afin de lutter contre le chômage et le sous-emploi le développement de l'auto-emploi le crédit agricole et le programme d'appui aux diplômés sans expérience et le but fixé par l'Office national pour la promotion de l'emploi. C'est dans ce sillage que la délégation conduite par Mme Bandiam Brahim Issa experte chargée du suivi des services déconcentrés de l'Office national pour la promotion de l'emploi a fait le déplacement d'Amtiman pour l'ouverture officielle du bureau de l'ONAPE de la dite localité. Pour Mme Bandiam Brahim Issa la présente cérémonie traduit dans les faits l'engagement sans faille de son institution à la politique de la renaissance prônée par les plus hautes autorités du pays. Installant l'équipe du bureau ONAPE d'Amtiman le gouverneur de la région de Salamat Maman Zain Aladiya rappelle que sa région regorge d'énormes potentialités et les jeunes sont aptes et dynamiques à participer au développement de la région. Maman Zain Aladiya exhorte le nouveau chef de bureau à plus d'initiatives dans ses activités. Le chef de bureau d'ONAPE d'Amtiman Abdelkrim Hassan Chetey salue sa hiérarchie pour la confiance placée en lui et rassure les uns et les autres qu'il sera à la hauteur de la mission qui lui est tassie. Les Émirats Arabes Unis offrent aux personnes vulnérables des sacs contenant des vivres. L'action est posée dans le camp des retournés tchadien de la RCA. Alima Ahmad Bello Dans ce camp des Dhinguesous vivent les retournés tchadiens de la RCA. Ayant subi les affres de la guerre cette france de population vit jusqu'à là dans une situation de vulnérabilité. C'est mercredi les Émirats Arabes Unis font parler leur cœur. 500 foyers le plus vulnérables reçoivent chacun un sac contenant des vivres ceci pour leur permettre de mettre les marmites au feu. L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis Mohamed Ali Shamsi place cette action dans les registres des bonnes oeuvres de son pays. Son pays dit-il à travers ses différentes fondations soutient toujours les personnes nécessiteuses. Dans la même journée, les Émirats Arabes Unis étendent leur champ d'action jusqu'à Gawi. Ici, 400 sacs contenant aussi des vivres sont déposés chez le sultan qui, à son tour, distribuera aux ayants droit. Après avoir loué cette action, le sultan de Gawi, Hassan Abdullahi, rassure que la distribution se fera dans la transparence. Même action, mais cette fois-ci, c'est à Diguel. dans ces quartiers, 300 familles en sont servies. Gros plan sur le canton Mesmedie dans la région du Bata, un canton avec une forte potentialité agropastorale. La carte postale porte la signature de Damgué Vitné. Le canton Mesmedie est l'un des plus anciens cantons du département du Bata Est dans la sous-préfecture rurale d'Oum Hadjer. Ce canton qui a pour chef lieu à Safique regroupe 120 villages. Moukhtar Hissène Moukhtar est l'actuel chef de ce canton où plus de 50 000 âmes y vivent. La population du canton Mesmedie partage sa vie entre l'agriculture à 90% et l'élevage à 10%. Asafique est devenu au fil des ans un centre commercial où l'on peut s'approvisionner en denrées alimentaires et autres articles de première nécessité. En matière éducative, la population ne baisse pas les bras. Grâce à sa solidarité agissante, 40% d'écoles communautaires ont vu le jour dans le canton et l'écofficiel d'Asafique, chef lieu du canton a été créé en 1973. Les d'Asafique connaissent son rôle et sont passés par là et lui témoignent leur satisfaction. L'eau, source de vie, est une denrée rare dans le canton Mesmedie. La quasi-totalité de la population de ce canton consomme l'eau provenant des marigots et des marres. En attendant, un jour de voir se réaliser les projets de l'eau potable en faveur de tous en cours de préparation dans le cadre du PND. Le canton Mesmedie dispose de deux centres de santé. Le centre de santé de Birkin Fatimé et celui d'Asafique qui manque de médicaments et de personnel qualifié. La page sport à présent au stade Driss Mamadouia Le Tartan a pris un coup de vieux. La piste s'est dégradée au point où il est difficile d'organiser une compétition d'athlétisme. Innocent et donc c'est après cette piste qu'évidemment nous avons découvert des gens comme Kaltou Manadina comme Brahim et tant d'autres. Malheureusement cette piste a été très très vite détériorée parce qu'on était en train de construire le terrain de football. Donc il y avait de gros porteurs qui venaient qui transportaient du tout et qui circulaient dessus alors qu'on sait que même la bitume quand les gros porteurs roulent dessus pendant un temps ça se détériore. Après quelques années la piste d'athlétisme du stade Idriss Mahamad Ouya s'est grandement dégradée. Fendillée et rongée par l'érosion la piste d'athlétisme ne présente plus une belle image. Le Tartan en tant que tel c'est vrai c'est bien ça peut donner des performances aux athlètes mais ça demande également de l'entretien. ça veut dire que si vous trouvez sur cette piste vous allez trouver par exemple des gens des footballeurs qui courent dessus avec des crampons vous voyez alors que c'est des pointes qu'il faut il faut des chaussures adaptées parce que c'est un revêtement qui épouse les pointes mais qui n'épouse pas les clous que les chaussures de football portent. On a détruit la piste d'athlétisme aujourd'hui le Tchad qui abrite la région Afrique centrale ne peut pas organiser un championnat ici. Difficile à pratiquer l'athlétisme le Tartan du stade Idriss Mahamad Ouyah demande à être remplacé. Cette piste vous voyez dans son état actuel on ne peut rien faire. Non plus les athlètes ne peuvent pas faire grand chose parce qu'avec les creux et tout ce qu'il y a même si l'athlète veut se donner à fond et que par maladresse il rentre dans le creux et voilà il se fout la cheville on perd un athlète. D'ici à deux ans si rien n'est fait pour remplacer le Tartan ou réparer les fissures la promotion de l'athlétisme au Tchad prendra un sérieux coup. Athlétisme toujours mais hors des stades ici nul besoin des Tartans nous allons parler donc du Treg la sous-préfecture de Nohi c'est dans la région de l'Enedi accueille la quatrième édition du Treg c'est un marathon l'objectif de cette manifestation qui se veut à la fois sportive et culturelle est de faire découvrir au monde les potentialités touristiques de cette région Katnouba Théophile GPS de navigation comportant toute la carte de l'itinéraire des courses les 70 Treg venus de l'Europe de l'Asie de l'Amérique du Sud et du Maghreb se rivaliseront d'ardeur sur des distances de 45 km 90 km et 180 km pour les permettre de satisfaire leur curiosité des touristes tout au long de leur parcours les organisateurs ont prévu 8 postes de contrôle arrivés dans ces lieux choisis pour leurs aspects pittoresses les Treg ont droit à une pause dont la durée n'est pas déterminée au cours de la pause ceux-ci profiteront pour contempler et filmer cet endroit majestueux le coordonnateur de l'Office national de promotion du tourisme de l'artisanat et des arts au NPTA Abaka Rozi Teguil qui a souhaité à tous les concurrents une bonne course de Treg a signifié que leur participation au Treg de l'Enedi est une très grande contribution au développement du tourisme tchadien et surtout la valorisation de ces merveilleux sites du Tchad déjà inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO au nom du gouverneur de la région de l'Enedi Est Hassan Djurubo Beira le maire de la ville d'Amdiaras Aboud Hashim Boudair a exprimé toutes ses reconnaissances aux organisateurs du Treg à l'ONPTA et ses partenaires techniques et financiers au Treg et au gouvernement qui à travers cette manifestation de tourisme sportif contribue au développement socio-économique et culturel de sa circonscription administrative les organisateurs du Treg Jean-Philippe Allaire et Marc Altea n'ont pas caché leur satisfaction vis-à-vis de la contribution de l'ONPTA de la Fédération Tchadienne d'Athlétisme et surtout des autorités locales et leurs concitoyens pour la réussite de l'événement c'est le gouverneur de l'Enedi Est Hassan Djurubo Deira qui a donné le départ de cette quatrième édition de cette course d'endurance et des découvertes des merveilles de la nature de l'Enedi appelée Treg la course la plus longue celle qui s'étend sur 180 km va se dérouler en 72 heures Vous venez donc de suivre le coup d'envoi du Treg parlant du Treg en tant que manifestation à la fois culturelle et sportive on retrouve une fois de plus Katnoua Théophile Est-ce qu'un événement sportif le Treg est une activité touristique d'envergure un moment de partage qui permet de faire découvrir aux Treg venus de l'Europe de l'Asie de l'Amérique du Sud et du Maghreb les merveilles de l'architecture divine qui inont le désert de l'Enedi le Treg permet également de valoriser l'artisanat et les arts du pays de Toumaï ceci par le biais de la construction des habitations en acte de Rafia par le groupement des femmes de la localité ainsi que les objets d'art les Tregers qui viennent de découvrir la région de l'Enedi et ces merveilleux sites touristiques n'ont pas caché leur satisfaction C'est fantastique c'est incroyable j'ai jamais vu quelque chose comme ça vraiment ça vaut le coup de venir ici Je suis ravie je trouve ça très très joli je suis pleine d'émotions en tous les cas Moi je viens pour le Treg Oh mon talent non 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 je viens découvrir surtout la région qui est magnifique Selon le coordonnateur de l'Office national de promotion du tourisme de l'artisanat et des arts cet événement est d'une importance capitale En ce qui concerne les Tregs il y a des retombées économiques très positives entre autres le groupement des femmes et aussi en termes de location des véhicules des résidents de la région En attendant le départ de cette quatrième édition du Tregs les 70 touristes font la reconnaissance du terrain Le coordonnateur de l'OMPTA remercie les plus hautes autorités qui ont bien voulu mettre à leur disposition deux avions Katnouba Théophile Nui pour la télé Merci Katnouba Théophile retour dans ce studio où comme je voulais annoncer la lecture d'un communiqué émanant du ministère de la santé publique le ministre de la santé publique Aziz Mohamed Salé a eu hier 30 janvier une rencontre avec le chef des délégations du comité international de la Croix-Rouge au Tchad Monsieur Yann Bonzon Le ministre et son interlocuteur ont échangé sur la coopération sanitaire entre son département et le CICR Pour le chef de délégation son organisation intervient depuis 2016 à Bagasola dans la région du lac dans cette localité une structure d'assistance et de support aux populations déplacées d'accueil et mis sur pied Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de l'intégration des soins des détenus dans le paquet minimum d'activités des centres de santé du Tchad Pour le comité international de la Croix-Rouge par le biais du chef des délégations son institution envisage signer des conventions avec l'hôpital de district sanitaire de Farja pour assurer l'hygiène l'assainissement et l'accès aux soins de santé aux détenus de la maison d'arrêt Le volet de la prévention de la malnutrition n'a pas été occulté au cours de cette rencontre Le communiqué je vous le disais nous vient du ministère de la santé publique et porte la signature de Nadie à tel dédié du service de communication Voilà mesdames et messieurs c'est tout pour cette édition merci à vous de l'avoir suivi excellente suite de programme sur Téléchat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada